C'est une émission un peu particulière que je vous propose puisque nous sommes in situ au siège même de la Grande Loge de France au 8 de la rue de Putot. Nous sommes dans le nord de Paris. Monsieur Marc-Henri, vous êtes grand maître de la Grande Loge de France. C'est ainsi qu'on m'appelle, oui, depuis deux ans. Alors vous êtes donc à la tête de cette institution qui est mystérieuse pour un grand nombre de Français. Et pour commencer cette visite, nous sommes dans l'atrium. Alors il faut peut-être que vous nous expliquez ce qu'est ce site. C'est un couvent qui a été construit à la fin des années 1880. Et puis ces braves récollets sont installés ici. Ils ont une chapelle. Tout va très bien jusqu'à ce qu'arrive la fin des congrégations religieuses. Et puis l'interdiction même. Et puis la loi de séparation de l'Église et l'État de 1905. Alors ils vont devoir vendre leur immeuble. Et chose étrange. Qui devient un cinéma, je crois. Absolument. Le féerique cinéma. Le féerique cinéma qui ensuite va devenir un bal populaire. Les maçons vont s'intéresser au lieu et vont l'acheter petit à petit jusqu'à obtenir la totalité de l'endroit. On trouve à la date de 1795, lorsque cette très respectable Grande Loge de France reprend ses travaux après la Révolution. On va retrouver donc la devise qui est aujourd'hui celle de la République. Mais la République s'en emparera bien après. Liberté, égalité, fraternité. Évidemment à la mode maçonnique. C'est-à-dire qu'on trouve trois points derrière chacun des mots. Je voudrais que nous revenions évidemment sur l'histoire de la franc-maçonnerie et surtout sur celle de la Grande Loge de France. Alors en France, cette franc-maçonnerie trouve ses racines dans le premier tiers du XVIIIe siècle. Quand exactement ? Ça n'est pas très fixé. Entre 1726 et 1738, les règlements généraux sont proclamés par le nouveau grand maître qui s'appelle Hector Maclean le 27 octobre 1735. Et c'est là, c'est dans ces règlements généraux qu'apparaît pour la première fois le terme de Grande Loge. En 1879, un certain nombre de loges républicaines vont vouloir sortir du suprême conseil. Les loges qui sont sorties se regroupent en quelque sorte. Elles fondent la Grande Loge symbolique écossaise. On est là en février 1880. C'est ce qui servira notamment, mais je dis bien seulement notamment, de socle à la future Grande Loge de France qui voit le jour en 1894. Nous sommes maintenant dans le temple Franklin Roosevelt. Alors, M. le grand maître, M. Marc-Henri, expliquez-nous ce que c'est que ce temple et à quoi il correspond. C'est un temple maçonnique typique par ses proportions, par la disposition des sièges, des différents, ce qu'on appelle les plateaux. Il y a trois rangées de sièges qui se font face aux paris d'autres. En fait, c'est parce que le temple est orienté. Donc là où vous voyez le siège du président, du vénérable maître, comme nous l'appelons, la chaire du roi Salomon, c'est l'Orient. C'est de là que vient la lumière et de l'autre côté, par conséquent, c'est l'Occident et de chaque côté, le septentrion, le nord et puis le midi, le sud. Et maintenant, toujours en compagnie du grand maître, Marc-Henri, nous sommes dans le grand temple de cette grande loge. Alors, nous sommes bien dans un temple tel qu'il doit être. Nous avons le soleil et la lune, les luminaires. Et puis alors au centre, ce triangle qui fait tellement parler avec un œil en son centre. Ça serait peut-être de la conscience aussi. De la conscience, oui. D'autres nous disent, le grand architecte de l'univers, mais en général, ce sont des maçons qui nous répondent ça. Mais on peut aussi voir Dieu, pour ceux qui croient. Donc, comme tous les symboles, il est ouvert. Il est polysémique. Il est polysémique. Et chacun, au fil de son histoire de maçon, de son initiation, va sur un même symbole trouver parfois d'autres réponses. Alors, il faudrait évidemment entrer dans tous les détails, mais il y en a un particulièrement important. C'est ce qui se trouve sur le sol. Le sol. Cette sorte de damier. Expliquez-nous. C'est ce que nous appelons, dans notre langage maçonnique, le pavé mosaïque. Du noir, du blanc, du noir, du blanc, du noir, du blanc. Les oppositions. Le deux, toujours ce deux qu'il faut dépasser. Et essayer de trouver le troisième terme qui va permettre de réconcilier ces oppositions, dont les maçons pensent qu'elles sont nécessaires, mais qu'elles doivent être surtout fécondes. Merci infiniment à tous de nous avoir ouverts grand les portes de vos temples et de ce siège de la Grande Loge de France, qui se trouve donc rue de Putot. Merci. 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 Merci.